Voilà, bonsoir à toutes et tous. Alors je suis ravie ce soir de vous accueillir dans ce bel auditoire du Rosa Parc en tant que co-organisatrice de cet événement sous ma casquette de président de l'Institut de Recherche en Sciences et Technologie de la Santé à l'Université de Mons. Alors on est réunis ce soir pour discuter ensemble d'un partenariat entre l'université et l'association des amis des aveugles partenariat au travers duquel on va pouvoir s'interroger sur la santé visuelle on va donc s'interroger aujourd'hui de la basse vision qu'est-ce que la basse vision, quels sont les enjeux pour les individus malvoyants ou aveugles et puis on va aussi surtout présenter les thématiques de recherche les projets de recherche qui ont été initiés à l'Université de Mons grâce à ce partenariat. Alors un petit mot peut-être sur la recherche à l'université donc la recherche à Lumons est concentrée autour d'instituts de recherche au nombre de 10 à Lumons. Ces instituts, un institut est donc une entité dans lequel on va avoir une expertise forte dans une thématique précise et puis les instituts de recherche comprennent un grand nombre de scientifiques, de chercheurs d'horizons différents qui ont donc leur expertise et qui par leurs différentes expertises vont proposer des recherches qui sont pluridisciplinaires et qui donc permettent des thématiques innovantes. Alors les instituts ce n'est certainement pas des boîtes fermées, bien au contraire, on collabore énormément aussi bien entre instituts de recherche au sein de l'université mais aussi on est ouvert à l'extérieur, on est ouvert à la société on collabore avec d'autres académies, on collabore avec des industries, on collabore avec des hôpitaux et on collabore aussi avec des associations et ces partenariats c'est évidemment très important pour nous en tant que chercheurs parce que ça nous permet de comprendre, de s'interroger sur les besoins de la société, sur les besoins du terrain donc ça nous permet d'alimenter nos recherches et puis c'est évidemment aussi un win-win c'est-à-dire que pour le partenaire ça leur permet d'acquérir, de venir chercher des compétences en termes de savoir, en termes d'équipement, en termes de méthodologie et tout ça on va bien sûr en discuter ce soir notamment au travers des sujets de recherche qui se font dans ce partenariat. Alors je ne vais pas être beaucoup plus longue vis-à-vis des instituts de recherche, je ne vais pas discuter beaucoup plus de ce partenariat qui sera discuté ensuite par mon collègue Eric Ballat, je vais par contre présenter les différents orateurs que nous accueillons ce soir alors tout d'abord le docteur Fanny Depaz, bonsoir, qui est médecin ophtalmologue, revalidateur Stéphanie est un médecin très engagé dans ses fonctions et qui discutera ce soir avec nous des enjeux du terrain justement quels sont les besoins des patients malvoyants ou aveugles. Nous accueillons aussi, bonsoir, Thierry Vermehron qui est donc lui un spécialiste expert en santé numérique qui est aussi comme vous le voyez fondateur de la communauté patients numériques et qui justement va s'interroger avec nous des enjeux en termes d'innovation technologique. Alors bien sûr on accueillera et on mettra en lumière nos jeunes chercheurs trois thésards dont les thèses ont été initiées grâce à ce partenariat avec les amis des aveugles vous comprendrez que ce sont des thèses qui sont dans des thématiques très variées avec une première thèse, celle d'Antonio Cabellero Tapia qui est une thèse en neurosciences une deuxième recherche qui est menée par Madame Theodora Miranda qui elle a une thèse dans le domaine des sciences pharmaceutiques et enfin une troisième thèse qui est menée par Vincent Stragier en intelligence artificielle. Alors outre nos jeunes chercheurs nous avons aussi les promoteurs dans la salle qui pourront discuter aussi et intervenir avec nous lors des échanges le professeur Laurence Ries, le professeur Stéphanie Patrice et le professeur Thierry Dutoit. Donc je les remercie déjà pour leur présence et puis vous comprenez qu'un tel événement a besoin d'être mené par une experte dans le domaine de l'animation et donc nous avons l'honneur d'avoir avec nous aujourd'hui Stéphanie Grojean qui est journaliste indépendante, qui est modératrice, qui est également réalisatrice de podcasts et dont les thématiques, les sujets d'intérêt sont notamment les enjeux de la société typiquement une thématique de ce soir pas que non plus l'écologie, la parentalité ou encore le rôle des femmes dans la société. Donc merci Stéphanie déjà pour tout le travail que tu as réalisé en amont pour nous mener un fil conducteur très agréable et riche en discussions et en informations. Alors je vais juste encore mentionner, j'ai dit tout à l'heure que j'étais co-organisatrice donc je vais remercier aussi mes autres partenaires donc bien sûr l'association des amis des aveugles pour tout le travail qu'ils ont réalisé dans l'organisation de l'événement l'Institut Numédiar et puis aussi le MUMONS et toute son équipe de l'extension UMONS. Voilà, je ne serai pas plus longue en ce qui me concerne je vous souhaite une agréable soirée et je vais donc céder la parole à mon collègue Eric Ballat qui est professeur de droit à l'université de Mons et qui est en l'occurrence aussi président de l'association des amis des aveugles. Merci beaucoup Anne-Émilie Bonsoir à chacune, bonsoir à chacun C'est un double plaisir de vous accueillir ici puisque ça fait deux ans que l'université a étendu sa zone d'influence en occupant ce bâtiment que certains d'entre vous connaissent puisque c'était le siège de la Générale de Banque et ensuite de BNP et donc aujourd'hui c'est l'école de droit d'une part et l'école de sciences humaines et pour quelques années encore, mais le moins possible j'espère la ville de Mons, non pas parce que nous ne serions pas attachés à la ville mais c'est parce que nous allons développer nos activités et ceci sera sans doute un bâtiment entièrement dédié à l'enseignement et aux travaux pratiques pour nos étudiants. Ça c'est vraiment un réel plaisir de vous accueillir dans l'auditoire Albert Landersi ici à Mons mais c'est surtout en qualité de président de cette association qui aura 140 ans que je vous dis merci pour votre présence et surtout je me dois un peu de vous expliquer comment une association comme la nôtre a décidé il y a quelques années de s'investir dans la recherche. Alors est-ce que c'est de la coquetterie ? Est-ce que c'est de l'ambition ? Est-ce que c'est un alignement des astres à un moment donné qui fait que les choses se présentent bien et qu'il y a tout lieu de croire que l'on peut effectivement nouer des partenariats notamment avec l'université ou est-ce que c'est simplement et plus fondamentalement la nécessité de se dire nos actions opérationnelles l'aide aux malvoyants, aux personnes aveugles nous ne pouvons pas continuer à les mener sans nous doter d'une réflexion et de nouveaux outils qui permettent d'améliorer l'inclusion des personnes qui sont les destinataires de nos services. Et donc tout ça s'est mis en place progressivement d'abord à l'initiative d'un comité scientifique que nous avons créé qui a été présidé pendant plusieurs années par le docteur Jean Ducobu et auquel a succédé le docteur Sabot aujourd'hui présent et nous nous sommes dit mais qu'est-ce qu'on peut faire ? Alors d'abord dans un premier temps nous avons organisé des symposiums et nous organisons toujours des symposiums destinés à tout public qui dans sa carrière est plus ou moins amené à avoir des contacts avec des personnes aveugles et malvoyantes et ces symposiums ont recueilli un réel succès et chaque année nous les organisons en dehors de cette période sinistre que fut la crise sanitaire et nous avons 100, 130 personnes qui suivent ce symposium sur des thématiques nous en avons un le 12 octobre consacré à la mise au travail quelles sont les conséquences de la mise au travail puis nous nous sommes dit il faut aller plus loin il faut aller plus loin il faut sans doute être prospectif et c'était pas si simple parce que vous savez qu'une association comme la nôtre elle vit grâce aux dons et au lait et donc les gens qui nous donnent de l'argent qui nous font à l'occasion de leur testament des laits on leur dit à un certain moment on sort un peu du cas traditionnel d'une association où l'on forme des chiens où on fait de l'accompagnement où on héberge on fait autre chose on fait de la recherche pas si simple et nous avons essayé de communiquer nous avons communiqué avec notre public qui ne nous a jamais fait le moindre reproche d'avoir décidé à un moment de créer un partenariat avec l'UMONS sous la forme d'une chaire alors cette chaire elle était à double tête d'une part elle était dédiée à la formation d'un certificat à la création d'un certificat qui a déjà été donc organisé et qui est dans sa deuxième organisation et qui a recueilli un vif succès un certificat universitaire pour permettre aux personnes précisément dans le domaine de la base vision de pouvoir disposer des outils que l'on peut leur offrir avec des formateurs de haut niveau pour améliorer le travail qu'ils font et je pense que nous avions vu juste en la matière et puis nous avons décidé de nous tourner vers des jeunes diplômés qui pouvaient faire des thèses sur des sujets qui sont évidemment propres à notre champ de travail alors il y a eu des candidats il y a eu un comité de sélection on a lu les projets de thèse et nous avons décidé de financer trois thèses alors je veux être très transparent le coût total pour l'association lorsque nous avons décidé d'ouvrir cette chaire il est de 800 000 euros 800 000 euros qui sont affectés à la formation du certificat et au financement des thèses sur durée normale et classique pour un thésard et donc il a fallu sélectionner c'est pas si simple nous avons fait et nous sommes heureux d'accompagner ces étudiants parce que le but c'est de se dire sans doute demain l'opérationnalité du résultat d'une recherche scientifique n'est pas évidente immédiatement mais c'est peut-être dans 5 ans peut-être dans 10 ans et l'intérêt de la recherche de manière générale et l'intérêt et c'est là qu'il y a une convergence les astres s'alignent bien pour une association comme la nôtre c'est de se dire dans 5 ans il faudra sans doute développer d'autres outils il faudra offrir d'autres services et si nous pouvons dans 5 ans ou dans 10 ans les offrir c'est parce que des jeunes étudiants de l'université d'ici ou d'ailleurs mais en tout cas les 3 qui sont ici nous ont permis de donner les bases scientifiques de cette réflexion qui peut-être et je l'espère sera opérationnelle et permettra de prendre une place plus importante encore dans le débat sur la cécité qui évidemment nous préoccupe alors nous avons évidemment noué le partenariat Anne-Emilie l'a rappelé c'est évidemment important et le but de cette soirée c'est de vous faire profiter de ces réflexions parce que nous pensons que cette question de la cécité est évidemment une question essentielle dans l'évolution de notre société et que l'on ne peut pas rester ignorant c'est la raison pour laquelle nous vous êtes ici et nous sommes très heureux de vous accueillir alors je vais laisser donc directement la parole à celle qui va la transmettre au cours de la soirée et encore mille fois merci pour votre présence dans cet auditoire Albert Landersi était un des anciens recteurs de l'UMON ce qui explique le nom de l'auditoire merci beaucoup merci beaucoup merci beaucoup Anne-Émilie Declèves merci beaucoup Eric Ballade pour cette introduction et en effet c'est donc moi qui vais vous accompagner ce soir pour explorer cette thématique de la santé visuelle des enjeux actuels de la santé visuelle et plus particulièrement de la basse vision la basse vision comme ce qui a été dit c'est un enjeu de santé publique qui nous concerne toutes et tous et nous le verrons avec nos invités c'est un enjeu qui touche aussi différents enjeux de type sociétal de type économique de type éthique de type technologique cette conversation elle va être menée en deux parties deux parties qui vont pouvoir faire aller la conversation du terrain vers la recherche une première partie donc qui tente de mieux comprendre la réalité de terrain des personnes qui sont en déficience visuelle et la réalité aussi de tout l'écosystème qui les accompagne et une seconde partie qui va vraiment explorer les trois travaux de recherche qui sont soutenus par le partenariat de l'institut et donc de l'association des amis des aveugles l'objectif comme ça a été dit c'est vraiment de créer de soutenir et de développer des synergies des collaborations entre tous ces acteurs liés au monde de la basse vision au départ des besoins des personnes des besoins réels des personnes alors donc je vous demande d'accueillir le docteur Fanny Depasse et monsieur Thierry Dutoit les présentations ont déjà été faites pardon Thierry Vermeeren il y a eu une quantité de Thierry et de Stéphanie dans les échanges mail donc voilà désolé pour l'impair mais voilà donc monsieur Thierry Vermeeren mais je vous représente une nouvelle fois pour resituer donc Fanny Depasse vous êtes médecin ophtalmologue médecin revalidateur aussi on va pouvoir aborder aussi ce que ça ce que ça veut dire votre champ d'activité notamment entre autres c'est donc la basse vision mais aussi l'ophtalmopédiatrie l'ophtalmogénétique et le strabisme et puis depuis 2012 je pense que vous êtes responsable du centre de revalidation fonctionnelle donc des amis des aveugles et donc monsieur Thierry Vermeeren vous êtes actif depuis 20 ans vous dans la la transformation numérique donc et les enjeux des nouvelles technologies vous êtes auteur aussi pas récemment mais vous avez publié aussi récemment l'illusion numérique un essai consacré à l'impact des nouvelles technologies sur notre société de manière générale mais aussi sur le monde de la santé et puis vous êtes fondateur comme Annemilie le disait de la communauté patient numérique pour aider le monde hospitalier à s'adapter au monde numérique alors pour pouvoir vraiment mieux appréhender la réalité terrain je me tourne d'abord vers vous Fanny pour donner un ancrage médical à notre conversation et mieux comprendre votre métier comme je disais en fait de quoi parle-t-on exactement quand on parle de basse vision de déficience visuelle selon l'organisation mondiale de la santé l'OMS estime qu'il y a en Belgique une personne sur 1000 qui est aveugle une personne sur 100 qui est malvoyante qu'est-ce qu'être malvoyant aujourd'hui est-ce que toute personne qui porte des lunettes ou des lentilles est malvoyante c'est ça qu'il faut comprendre non pas du tout la malvoyance elle impose d'abord une condition particulière qui est qu'il n'y a pas de possibilité d'améliorer la vision par un moyen optique d'accord donc avec porte de lunettes porte de lentilles on n'a pas une vision qui est normale et qui est même fortement dégradée alors dans l'esprit du grand public le fait d'être aveugle on a cité déjà le mot cécité c'est le fait d'être complètement dans le noir mais il faut savoir que selon cette classification de l'organisation mondiale de la santé quelqu'un qui voit très mal moins de 1,20ème de vision est considéré comme ayant une cécité légale c'est à dire que la personne a encore une forme de sensorialité visuelle de perception visuelle mais tellement dégradée qu'on passe un certain seuil qui diminue très fortement son autonomie en général quand on a une dégradation de la vision plus modérée on parle de malvoyance quand on a une petite dégradation de la vision on n'est pas considéré ni comme malvoyant ni comme aveugle pour être considéré comme malvoyant il faut avoir une dégradation de plus ou moins 5 sur 10 de vision pour avoir un impact et besoin d'outils complémentaires et de techniques de compensation il faut avoir moins de 3 sur 10 alors ça c'est une définition qui concerne l'acuité visuelle donc la définition de l'image mais il y a d'autres formes de handicap visuel qui concernent la vision quand le champ de vision se rétrécit donc quand la vision périphérique devient moins large c'est comme si on regardait à travers le trou d'une serrure là aussi la vision l'autonomie de la personne peut être dégradée et il y a aussi des seuils de malvoyance et de cécité en fonction de la restriction de ce champ de vision il y a d'autres formes de handicap de vision mais qui ne sont pas reconnues comme de la malvoyance je pense à un trouble très communément connu qui est le daltonisme un trouble de la vision des couleurs qui est très répandu dans l'espèce humaine on ne voit pas l'ensemble du spectre des couleurs mais on n'est pas considéré comme malvoyant parce que la diminution de la perception colorée n'impacte pas beaucoup l'autonomie de l'humain en fait c'est ça c'est ça et j'imagine mais dans les les causes qui mènent à la malvoyance ou à la perte de vision elles sont multiples effectivement il y a des tas de maladies différentes en fait il faut savoir que la vision est un phénomène qui nécessite la collaboration de l'oeil qui envoie une image comme un appareil photo et du cerveau qui décode l'appareil photo toute maladie qui impacte l'ensemble de la chaîne peut aboutir à une diminution de la capacité visuelle de l'individu donc ça regroupe des maladies purement optiques ophtalmologiques jusqu'à des maladies cérébrales comme un AVC par exemple et donc il y a aussi différents types de maladies en fonction des causes des maladies vous pouvez avoir des infections des maladies génétiques des accidents de la vie des traumatismes vous pouvez avoir aussi tous les âges de la population peuvent être impactés vous avez des maladies congénitales qui s'expriment dès l'enfance et vous avez énormément de maladies liées au vieillissement et le vieillissement de la population engendre d'ailleurs une augmentation du taux de malvoyance et de cécité aujourd'hui dans la population humaine surtout des pays développés d'ailleurs oui mais voilà ça me permet une petite transition parce que c'est vrai qu'à l'échelle de notre pays occidental on pourrait se dire que la base vision finalement est une espèce de un créneau un petit créneau sur lequel on peut travailler mais qu'en est-il au niveau mondial justement pour préparer cette conversation vous m'avez envoyé le rapport mondial de la vision de l'OMS qui dit qu'au moins 2 milliards de personnes sont atteintes de déficiences visuelles ou de cécité et parmi lesquelles au moins 1 milliard de personnes présentent une déficience qui aurait pu être évitée ou qui n'est toujours pas traitée comment est-ce qu'on peut expliquer ça donc il faut savoir que la qualité de la prise en charge ophtalmologique dans notre pays et dans les pays dits développés est plutôt bonne parce que l'accessibilité aux soins est possible et donc il n'y a pas ou peu de causes traitables qui ne sont pas prises en charge je peux vous citer comme exemple une maladie assez commune qui est la cataracte qui est une opacification d'une dentille à l'intérieur de l'oeil qui s'appelle le cristallin qu'on peut facilement traiter par une chirurgie qui est devenue d'ailleurs de plus en plus efficace au cours du temps en Belgique il n'y a presque plus de personnes qui présentent une cataracte qui engendre une malvoyance ou une cécité parce que les individus sont opérés bien avant cela mais dans les autres pays du monde où l'accessibilité aux soins n'est pas bonne vous avez encore énormément de gens qui ont des cataractes non opérés et qui sont de ce fait là aveugles et c'est pour ça que l'OMS en a fait une priorité au niveau de la prise en charge de la santé internationale parce que l'OMS estime qu'il y a avec peu avec des moyens bien organisés et possibles une prise en charge d'un grand nombre de personnes donc ici en Belgique les défis sont certainement différents des défis qui sont notés dans ce rapport de l'OMS à l'échelle internationale ceci dit l'OMS dans son rapport sur la vision aussi pointe les défis des pays développés il y a aussi des défis notamment dans l'accompagnement de la personne malvoyante et aveugle de causes irréversibles oui on va y revenir justement parce que c'est vrai que toujours dans ce même rapport je lisais que pour beaucoup de personnes la perte de la vision qu'elle soit complète ou partielle c'est l'affection la plus dramatique et la plus grave qu'elles imaginaient avoir au cours de leur vie et on peut l'imaginer évidemment que la perte de vision a un impact vraiment important sur la vie des personnes sur la vie de leurs proches mais je pense peut-être que c'est pour ancrer ce propos de l'impact sur les personnes et mieux comprendre ce qu'elles vivent je vais lire le témoignage d'une de vos patientes qui est restée anonyme mais qui montre bien qui illustre bien en fait et qui va pouvoir alimenter notre conversation donc c'est d'une dame qui est âgée de plus de 80 ans et donc ma plus grande peine c'est de ne plus pouvoir lire en 2019 j'arrivais encore péniblement à lire des livres à gros caractère et je cuisinais avec ma lampe de poche avec ma lampe frontale pardon et puis depuis 2021 pour pouvoir encore lire j'ai besoin de m'équiper d'un agrandisseur d'images électroniques malheureusement cet appareil coûte 4000 euros et n'est pas remboursé par le fonds de solidarité en Belgique car ma maladie s'est déclarée tardivement et la reconnaissance de mon handicap est postérieure à mes 65 ans j'ai dû quitter ma maison pour plus de sécurité et je me sens fort seule aujourd'hui et souvent triste je lutte quotidiennement pour ne pas baisser les bras mais il y a tellement de choses que je ne peux plus faire l'automne dernier j'ai entendu à la télévision qu'il parlait d'une solution pour ma maladie une opération qui soigne la macula j'espère que cette solution est possible pour moi alors on ne peut qu'être empathique par rapport à un tel témoignage qui illustre bien la complexité des situations face auxquelles ces personnes sont face auxquelles aussi vous êtes amené avec lesquelles vous êtes amené à travailler et elles font se converger finalement différents problèmes le côté financier on l'entend le côté psychologique aussi le bien-être moral de la personne le côté pragmatique l'espoir que l'on peut avoir dans des solutions technologiques mais Fanny je reviens vers vous c'est quel est votre rôle du coup par rapport à ces personnes au-delà du rôle de médecin qui diagnostique qui cherche un traitement une solution chirurgicale médicamenteuse que sais-je et puis qui accompagne réoriente dans le terme de médecin revalidateur qu'est-ce qui sous-tend à ce terme-là donc les médecins revalidateurs sont les médecins qui sont spécialisés dans les prises en charge de handicap quand on a certaines maladies qu'on ne sait pas qui mènent à une perte de fonction ici une fonction visuelle sensorielle on est confronté à devoir aider effectivement la personne par rapport aux différents aspects conséquences de son handicap et le médecin revalidateur c'est un peu le chef d'orchestre qui permet d'aider la personne à trouver son chemin par rapport à cette problématique c'est un rôle qui pour moi est vraiment très important à la fois c'est un rôle aussi qui fait le pont en fait entre le temps médical d'annonce du diagnostic et puis la suite s'il n'y avait pas ce pont je pense que les patients seraient un peu morcelés entre les différents moments de leur prise en charge or a priori l'histoire qui est en train de se passer est une histoire dont il faut retracer finalement le fil conducteur donc le médecin revalidateur il permet de rester de donner une vision complète et holistique de la personne par rapport à son handicap il y a vraiment des aspects importants par rapport à ce problème psychologique le fait de pouvoir faire son deuil et de pouvoir cheminer par rapport à son affection il est vraiment important qu'il y ait un dialogue et une réponse aux questions qu'un patient pourrait se poser et les questions sont récurrentes et c'est bien normal mais je ne comprends pas très bien ce que j'ai je ne comprends pas pourquoi je n'ai pas de solution pourquoi est-ce que des lunettes ne peuvent pas m'aider et donc il faut avec patience y répondre et y répondre de façon cohérente et ça je pense que c'est seulement le médecin qui peut le faire je vais vous dire quand je parlais tout à l'heure de la vision et de 5 sur 10 3 sur 10 ça ne représente pas vraiment en fait le vécu de la personne et parfois c'est seulement à l'examen de la rétine de la personne quand je regarde à l'intérieur de l'oeil que j'observe l'anomalie anatomique de l'oeil je me dis ah oui ça y est je comprends je peux mettre des mots sur ce que la personne vit et l'aider à mettre les bons mots sur ce qu'il vit et ça ça change tout en fait ça change tout parce que d'abord ça permet de fine-tuner la prise en charge après de donner des réponses qui sont plus adaptées et moins généralistes et puis ça permet aussi à la personne de cheminer dans ce travail psychologique de l'acceptation merci Thierry Vermeer je voudrais vous laisser réagir évidemment à ce témoignage aussi qui fait allusion aux solutions technologiques et bien sûr que les nouvelles technologies aujourd'hui elles ont le vent en poupe elles se développent beaucoup avec des beaux espoirs quand même liés à certaines solutions peut-être est-ce que vous pouvez expliquer quelles sont les avancées remarquables aujourd'hui ou oui les avancées technologiques sur lesquelles vraiment la science peut s'appuyer aujourd'hui et qui sont depuis ces dernières années ou décennies alors tout d'abord ce qui est intéressant de souligner dans le témoignage la première chose qui frappe c'est un problème de coût c'est un problème d'accessibilité à une technologie alors la bonne nouvelle c'est que cette rencontre un peu improbable entre l'innovation technologique d'un côté et l'humain de l'autre que ce soit un soignant et un patient amène dans le champ du grand public un certain nombre de technologies sur lesquelles on va pouvoir se baser pour peu ou prou amener des solutions donc la première chose qui est intéressante c'est de se dire pour vous donner un chiffre aujourd'hui il y a à peu près 325 000 applications sur les stores qui sont accessibles dans vos téléphones applications de santé donc ça veut dire qu'il y a aujourd'hui une grande diversité même dans un certain nombre de handicaps ou de pathologies qui ne sont pas nécessairement extrêmement répandues donc la première bonne nouvelle c'est de dire qu'il y a au niveau mondial un effet d'entraînement technologique très positif vers des technologies qui sont plus de l'ordre du grand public et qui posent des questions complémentaires à celles que Fanny se pose par exemple on ne se pose pas nécessairement la question en termes de réparation comme se poserait un médecin mais on pourrait par exemple se poser la question en termes de concept c'est quoi le concept de la vue c'est quoi le concept de la paire de vue alors je vais prendre un exemple mon téléphone ici c'est un iPhone je ne fais pas de publicité mais simplement pour dire que sur ce téléphone il y a une caméra LIDAR que vous n'utilisez pas enfin en tout cas un peu d'entre vous l'utilise certainement ou même on a entendu parler mais cette caméra elle a une fonction c'est comme un radar elle envoie une onde qui enregistre l'environnement autour et ramène une information vers le téléphone alors vous ne le savez pas mais ça veut dire qu'il y a des applicatifs qui vous permettent de décoder l'environnement autour de vous et de vous dire soudainement je suis dans une salle c'est un auditoire avec un certain nombre de sièges j'ai des fauteuils autour de moi donc je commence à avoir d'un point de vue conceptuel une relation à l'environnement si je rajoute derrière une couche d'intelligence artificielle et que les données et les contraintes légales le permettent soudainement je peux dire au deuxième rang la personne qui a les bras croisés c'est le docteur Sabot parce que j'ai un outil de reconnaissance faciale qui permet de reconnaître à supposer qu'il soit dans cette banque de données bon c'est vrai il est vraiment au deuxième rang il a vraiment les bras croisés by the way mais ce que je veux dire c'est que ces technologies qui sont des technologies finalement grand public peu à peu commencent à être utilisées pour des bénéfices médicaux de la même manière sur le chiffre de l'OMS sur la malvoyance au niveau mondial dans les pays du tiers-monde des utilisations de prévention qui permettent de dépister de manière précoce un certain nombre de pathologies si elles sont prises à temps qui permettent d'être soignées et traitées on a de plus en plus des programmes d'accès à ces technologies financés par les grands institutions internationales moi je travaille sur des projets au Congo par exemple pour faire ce genre de choses alors c'est pas l'individu qui possède un smartphone qui est hors de son champ économique mais ce sont des institutions de soins qui ont des outils grands publics sur lesquels on met ces applications donc soudainement des choses qui n'étaient pas possibles avec des chiffres c'est quand même phénoménal le nombre d'aveugles ou de malvoyants au niveau mondial dans le tiers monde essentiellement commence à apporter peu à peu des solutions ça c'est je dirais une tendance qu'on voit dans la santé numérique une deuxième tendance qui est intéressante je trouve c'est aussi d'amener des nouveaux outils qui ne remplacent pas la perte de vision mais qui lui donnent des solutions de contournement je pense par exemple dans le cadre de cette dame qui lit des livres à tout ce qui est l'environnement numérique et sonore qui permet d'avoir des livres digitalisés et donc on commence à avoir un patrimoine culturel qui soit sonore textuel ou visuel qui est décrit et donc soudainement on commence à imaginer des malvoyants qui pourraient en immersion sonore par exemple découvrir des peintures lire un roman découvrir la littérature donc on a aujourd'hui un certain nombre de technologies qui permettent qui sont accessibles et qui sont dans le domaine économique du grand public on ne parle pas ici d'outils à 4000 euros mais bien plus d'outils en dizaines ou en centaines d'euros donc ça je trouve pardon je trouve que c'est un élément intéressant parce qu'on sort d'une certaine de certains segments de marché très riches de gens qui peuvent se permettre d'acheter n'importe quelle technologie pour aller vers le domaine du grand public et sortir d'un élément qui je trouve très très grave dans la technologie c'est l'exclusion moi c'est l'une des choses sur laquelle je travaille beaucoup ce qu'on appelle la fracture numérique et donc aujourd'hui clairement pour éviter d'avoir une structuration de la société entre ceux qui ont accès à une technologie pour des raisons économiques et ceux qui ne l'ont pas on commence à se poser véritablement non seulement la question de l'accessibilité à la technologie est-ce que j'ai un équipement ou pas est-ce que j'ai internet ou pas mais de plus en plus l'éducation à la technologie de manière à pouvoir véritablement accompagner l'individu et c'est pour ça que la notion de conduite du changement de la société prend tout son sens dans le monde numérique d'accompagner l'individu vers l'intégration de ces outils nouveaux dans son comportement de tous les jours et ça c'est un travail dans le domaine de la ravalédation notamment sur lequel on travaille beaucoup qui permet d'accompagner des dispositifs post-hospitalisation par exemple et ça ce sont vraiment des tendances de fond qui rencontrent par ailleurs les objectifs de développement durable des Nations Unies sur l'objectif d'accessibilité de la santé pour tout le monde au niveau mondial donc ce sont vraiment des éléments qui aujourd'hui sont très porteurs en matière de développement de société oui oui c'est vrai que c'est positif de le souligner que ces choses là avancent et en revanche c'est vrai que à contrario en écoutant le témoignage de ce que vous pouvez remonter de situation aussi de vos patients il y a un hiatus entre les attentes des personnes qui se disent ah bah oui mais avec la technologie maintenant tout va être possible et puis comment ça se fait qu'on n'a pas encore trouvé la solution à mon problème et c'est intéressant je crois peut-être d'expliquer comment fonctionne la recherche en innovation et comment comment s'industrialisent aussi ces solutions comment ça se fait qu'il y a ce hiatus en fait avant de venir sur ce point là je voudrais juste faire encore une petite parenthèse il y a une chose qui est choquante dans le témoignage c'est que cette dame est convaincue qu'il existe une solution technologique à son problème ça veut dire qu'elle a eu accès à une information qu'on peut dire ici erronée pour une solution qui n'existe pas or il faut savoir que les technologies et la plupart des grandes sociétés technologiques exploitent ce qu'on appelle des biais cognitifs qui font croire aux gens un certain nombre de vérités alors ça peut être dans le domaine politique on va pas épiloguer mais si vous imaginez un blond péroxydé qui veut devenir président des Etats-Unis on pourrait en parler très longtemps on a ce genre de biais cognitifs de plus en plus présents dans la technologie et donc c'est un biais d'influence et c'est un des phénomènes de ce qu'on appelle l'électronisme l'électronisme c'est pas simplement les gens illettrés par rapport à la technologie et à l'utilisation non c'est aussi les gens qui sont illettrés par rapport à l'utilisation de l'information qu'on met à leur disposition et ça ce sont des éléments extrêmement prégnants aujourd'hui dans notre société dont on a peu conscience et d'ailleurs mon bouquin l'illusion numérique c'est l'une des choses sur lesquelles j'ai beaucoup travaillé parce que c'est probablement un phénomène d'exclusion beaucoup plus important que simplement l'exclusion à l'équipement non pour venir sur votre question de comment est-ce qu'on trie le grain et livré dans cette technologie aujourd'hui alors ça c'est malheureusement le parent pauvre je vais vous citer un deuxième chiffre et je m'arrêterai là aujourd'hui sur les applications qui sont développées au niveau international seul 3% de ces technologies ont une validation scientifique ou médicale au niveau mondial ça veut dire si vous avez bien entendu il y a 97% de ces solutions qui sont développées par vous votre grand-mère votre tante dans son garage ou votre gamin ce qui parfois peut être encore pire et donc aujourd'hui c'est grave parce qu'on parle d'applications de santé qui peuvent avoir des phénomènes extrêmement délétères sur les individus et on a peu de contrôle alors il n'y a aujourd'hui pas d'organisme de certification au niveau international comme on l'aurait ne fût-ce que pour une installation électrique dans un bâtiment par exemple et nous dans le patient numérique on a développé depuis plusieurs années maintenant une réflexion sur l'élaboration d'une méthodologie de certification des solutions en santé numérique et donc pour vous donner quand même une idée à peu près on juge à peu près que 10% seulement des solutions qu'on score devraient avoir accès au marché de la santé alors que cet accès aujourd'hui est globalement libre puisqu'il fait qu'il y a un biais dans la manière de poser les termes de loi autour de cette problématique c'est quand on parle de bien-être il y a assez peu de règles quand on parle de santé il y en a énormément et donc les sociétés ont vite compris qu'un produit qui pourrait servir la santé doit être positionné dans le domaine du bien-être et finalement assez peu régulé en matière de contraintes nous on s'est mis à développer avec les chercheurs et les médecins à la fois de mon entreprise et du patient numérique une solution et on est en train de labelliser déjà dans 6 pays avec l'objectif de labelliser à terme dans 15 des solutions dans l'entièreté du spectre de la santé numérique mais on est déjà dès à présent en train de développer une version complémentaire pour les seniors donc vraiment sur la notion de bien-vieillir et on réfléchit avec l'association des amis des aveugles d'imaginer peut-être de faire la même chose dans le domaine de la malvoyance de manière à pouvoir couvrir peu à peu l'entièreté des secteurs médicaux pour éviter qu'on immerge le marché de solutions qui ne sont pas du tout validées alors on peut encore penser raisonnablement de solutions qui viennent d'Europe mais si vous imaginez moi je serais déjà l'occasion de travailler dans des hubs de technologies en Chine qui ont une taille d'à peu près 1000 fois ce qu'on fait en Europe ça vous donne l'idée de ce qui pourrait arriver en matière de tsunami d'informations et d'applications ou de logiciels dans les 10-15 ans qui viennent oui c'est intéressant ça veut dire qu'il y a à la fois ce problème de validation et de labellisation de ce qui sort sur le marché et puis il me semble qu'il y a aussi le temps de l'innovation le temps que ça prend et d'où que vienne cette innovation du secteur privé ou de la recherche scientifique ça prend du temps de mettre au point des solutions et je pense que dans nos conversations vous aviez donné un exemple Fanny sur le voilà il y a parfois des décennies avant qu'une solution imaginée puisse être enfin sur le marché donc comment si vous pouvez après dans dans le secteur de la santé l'innovation thérapeutique prend du temps parce qu'il y a des étapes de validation avec des testings avec des phases des phases cliniques de mise sur le marché et c'est très très contrôlé et c'est ce qui ralentit aussi un tout petit peu l'innovation mais dans le secteur de la technologie il n'y a pas justement les mêmes impératifs au niveau du contrôle qualité ce qui rend aussi l'émergence de la technologie beaucoup plus rapide comme Thierry vient de l'expliquer moi ce qui me frappe dans l'utilisation de la technologie aujourd'hui par rapport à la basse vision c'est aussi une question de temporalité mais c'est finalement ce temps du deuil dont on a parlé ce temps de l'acceptation ce sont des processus qui sont extrêmement grands et qui prennent du temps et le temps le temps de l'acceptation finalement le temps qu'on se fait retourne dans cette ligne du temps il y a déjà 10 ou 15 nouvelles applications qui sont sorties et donc pour une vieille dame dont on a entendu parler qui patauge avec l'ordinateur ce flux d'informations continue répétitif et ces nouveautés et ces mises à jour incessantes c'est un frein aussi à l'utilisation on a l'impression quand même vu de ma place que ce secteur de l'innovation technologique il manque un peu de stabilité pour que l'utilisateur puisse s'y retrouver en fait et dans ce contexte d'innovation mais qui a donc ses limites par rapport à la thématique de la soirée de ce soir comment trouver des solutions plus alternatives plus inclusives plus humaines quelle serait la solution selon vous Thierry il y a différentes manières d'innover on parle d'innovation technologique mais il y a aussi de l'innovation sociale il y a aussi de la mise en oeuvre il n'y a pas simplement des ingénieurs cachés dans leur tour d'ivoire qui imaginent des solutions un peu comme un professeur Nimbus qui ferait ce qu'il imagine d'être utile pour le patient donc on a des approches par exemple comme les Living Lab où on met des patients en immersion dans une réalité et on les confronte à de l'innovation et on essaye de vérifier est-ce que c'est utilisable est-ce que ça fonctionne et d'ailleurs moi l'essentiel de ma carrière elle tourne autour de l'utilisabilité des technologies c'est la chose qui m'intéresse à quoi ça sert parce que j'ai vu des dizaines d'innovations magnifiques mais qui ont soit pas de marché soit pas de patients soit ni l'un ni l'autre quand ils n'ont ni l'un ni l'autre ça a été inventé souvent par une personne brillante mais qui n'a aucune idée du besoin d'autrui elle a traité son propre besoin et donc ça c'est la première chose c'est-à-dire il y a des endroits d'innovation où on immerge des individus face à des technologies et on les fait réagir ça s'appelle les Living Labs c'est une méthodologie qui fonctionne assez bien et puis de l'autre côté on a aussi de l'observation le système d'observation dans le domaine de la santé ça fonctionne assez bien d'ailleurs souvent dans poser un geste professionnel l'observation permet de faire émerger les éléments les éléments constitutifs de ce geste et moi par exemple j'ai d'autres activités par exemple je travaille pour l'armée française où on réfléchit sur comment soigner un blessé de guerre et le ramener avec son dossier médical en 24 heures de n'importe où dans le monde à Paris et donc il y a comme ça des gens qui mènent des réflexions sur l'immersion dans le réel pour en sortir les éléments constitutifs de la solution et ça ce qui fonctionne très bien donc je pense qu'il y a les deux il n'y a pas de recette miracle dans la mesure où un patient ce n'est pas une qualité professionnelle d'être malade c'est un état de vie qui peut être transitoire ou définitif mais ça ne donne pas nécessairement des compétences professionnelles donc je ne suis pas toujours d'accord avec cette notion d'empowerment où on devrait toujours introduire l'individu dans la problématique parce que dans certains cas il n'a pas les compétences pour avoir un avis avec tout le respect qu'on peut avoir et toute la déontologie qu'il faut entourer ce propos bien sûr mais donc quelque part dans certains cas la collaboration avec le patient est efficace et utile dans d'autres est contre-intuitive et pas utile à l'inverse travailler tout seul dans son coin entre professionnel c'est aussi contre-productif dans certains cas donc je pense qu'il faut un mix entre différentes méthodologies et puis derrière surtout il faut une méthode d'analyse qui permet de regarder ces innovations sur le même canon de manière à pouvoir faire émerger les meilleurs et celle-là les donner en accès par exemple la France dans son projet Ma Santé 2022 qui est la numérisation de la santé en France a mis ça très en avant et les français sont très centralistes donc ça fonctionne assez bien moi je voudrais ajouter quelque chose par rapport à ça il y a encore un troisième axe que je trouve vraiment important c'est l'axe de la société en fait le handicap d'une personne et on a parlé de solutions qui sont centrées sur l'effort de la personne mais le handicap il est aussi créé par les conditions de vie de la personne si notre société était ainsi conçue qu'une personne qui ne voit rien peut effectuer les tâches qui lui sont nécessaires il y a des espèces animales qui sont complètement aveugles dans certains milieux de vie et qui n'ont pas besoin de cette vision et donc ça c'est toute la dimension de ce qu'on appelle l'inclusion sociétale et là je pense qu'il y a un effort pas que des personnes malvoyantes à faire pas que des personnes handicapées mais de l'ensemble de la société pour faire comprendre qu'il faut avoir un mode de vie sociétale qui permette à un maximum de personnes de s'épanouir dans la société et il ne faut pas oublier que nous finirons tous malades et que donc finalement cette vision elle n'est pas que altruiste elle est aussi prévoyante pour soi-même vous voyez et ça il y a vraiment un gros effort à faire qui est aussi porté par les conventions de l'ONU et ce genre de choses mais on peut vraiment là il y a vraiment un grand espoir à mettre parce que l'intelligence collective elle a vraiment une capacité de relever ces défis là en tout cas je le pense oui oui et donc changer les mentalités arriver à changer la culture et le regard qu'on porte aussi sur les personnes qui sont en déficience c'est plus que changer le regard c'est changer notre mode notre organisation collective en fait c'est pas qu'une question de regard c'est une question de réel plus-value pour tout le monde de créer des conditions qui épanouissent l'ensemble en fait donc c'est pas une question de regard c'est une question d'être persuadé que l'épanouissement de chacun dans la société ça rend l'ensemble meilleur et plus grand en fait c'est vraiment une question de philosophie presque oui j'entends bien j'entends bien que c'est ce qui vous anime aussi beaucoup mais je vois l'heure qui passe et je vais déjà vous remercier pour cette conversation intéressante vous aurez l'occasion à la fin de la table ronde de poser des questions si vous en avez mais merci en tout cas pour vos expertises merci pour vos partages et qui montrent à quel point en fait une réflexion collective est nécessaire une réflexion transdisciplinaire et nécessaire pour créer des synergies autour de cette thématique là merci alors créer des synergies mais comme Eric Ballat et Anne-Émilie de Clèves l'expliquaient à l'introduction de cette table ronde c'est bien l'ambition qui est en filigrane de toutes les actions menées via la création de la chaire académique en basse vision et une de ces actions c'est le soutien des trois travaux de recherche scientifique ici à Lumons dans trois disciplines différentes les neurosciences la pharmacie et les polytechniques dont l'intelligence artificielle alors pour cette deuxième table ronde je vous demande d'accueillir notre panel Antonio Caballero Tapia donc Théodora Merenda et Vincent Stragier bienvenue à vous trois voilà vous allez devoir vous partager le micro mais on va commencer par vous Antonio Caballero Tapia comment ça va ça va ça va alors vous êtes biologiste et vous venez d'Espagne donc pour travailler ici à l'université de Mons dans le service des neurosciences sur une thèse qui vise à faciliter la restauration de la vision par un plan rétinien mais je vais on a prévu une petite vidéo de présentation de votre travail et je vais vous laisser le temps de l'écouter vous me voyez bien notre cerveau notre cerveau notre cerveau limite toutes ces technologies un petit exemple imaginez-vous une salle avec un projecteur et beaucoup de gens assis regardant l'image projetée attentivement que se passera-t-il si pour une raison quelconque l'image cesse d'être projetée et bien les gens commencent à parler d'autres choses comme d'habitude des enfants du travail des derniers raccords mais si l'image revenait à l'écran certains de ces personnes la regardera oui d'autres l'ignorera et d'autres ne se rendraient même pas compte que l'image est revenue fondamentalement c'est ce qui arrive aux neurones du cortex visuel lorsque pour une raison quelconque l'entrée d'informations visuelles se perd en résumé les neurones classiquement visuels ne font plus leur tâche d'origine c'est là que ma tête c'est un jeu je vais aider ces neurones à réinterpréter l'information visuelle mais avant tout il faudra savoir de quoi parler chaque neurone avec ses voisins et dans quelle langue car le meilleur scientifique du monde peut me donner la clé de la vie qui s'il me l'a dit en fourche de langue c'est rien pour comprendre je place un micro au milieu de la salle j'écoute toutes les conversations et toutes les langues qui sont parlées pour les neurones je place un électro dans le cortex visuel j'enregistre l'activité neuronale et je les mesure en différentes ondes neuronales et si je constate que la langue la plus parlée dans la salle c'est le français on vient pour les neurones l'onde cérébrale bêta je termine que ces populations se communiquent dans ces langues ok je sais comment on le parlait mais dois-je utiliser un autre parleur ou des signaux de fumée non dans ce cas j'utilise un traitement électrique un traitement pharmacologique et un peu d'entraînement visuel de cette manière je vais faciliter la vie de les gens qui n'ont pas les mêmes privilèges que nous en conclusion pensez-vous que les personnes avec eux pourront me voir un jour merci alors merci Antonio pour cette présentation c'est vrai que votre thèse elle s'intéresse à la plasticité du cerveau après le placement d'un implant rétinien dans l'oeil c'est ça que je comprends on ne comprend pas on ne doute pas les restaurations de la vision on va faciliter la réinterprétation de ces nouveaux intrus visuels c'est ça et déjà la plasticité du cerveau c'est quoi ça concerne tout le monde et de quoi il s'agit exactement oui la plasticité cérébrale c'est un processus qui avec l'âge on le perd les enfants ont plus de plasticité cérébrale que les adultes au fur et à mesure qu'on est plus adulte les 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 connexions cérébrales sont plus déterminées il y a des nouvelles structures qui déterminent en route d'information en route d'information et c'est très difficile de changer cette route d'information oui par un enfant c'est facile il faut changer il n'y a plus de neurones aussi dans les enfants d'accord et quand on arrive à l'étape adulte on a les neurones nécessaires pour faire les tâches qu'on a et développer avec notre notre vie ce processus de plasticité par exemple nous permet d'apprendre une langue c'est plus difficile d'apprendre une langue avec l'âge un enfant peut apprendre une langue de manière facile c'est pour ça qu'on veut en premier dans la première partie de la thèse c'est étudier ce processus de plasticité après la perte de l'entrée d'informations visuelles une fois qu'on peut décrire ce processus de plasticité dans le cortex visuel on peut essayer de les moduler et si on arrive à faire ça on peut aider à le rétablissement de la vision donc je comprends bien tout le travail c'est de comprendre le processus d'adaptation du cerveau une fois que le cortex visuel n'a plus d'informations visuelles donc quel est le processus que le cerveau va mettre en place pour compenser ce manque d'informations et du coup l'objectif aussi c'est d'essayer de pouvoir agir sur ce processus ou de le soutenir de le rendre plus de comprendre comment il fonctionne en tout cas pour pouvoir mieux aider la personne à l'éduquer à rééduquer son cerveau oui c'est ça par exemple les personnes aveugles dans le cortex il y a différentes études dans les personnes aveugles avec une étude de l'encéphaloélectrographie ou des résonances magnétiques fonctionnelles où ils ont démontré qu'une personne aveugle le cortex visuel ou il y a les neurones classiquement visuels font d'autres tâches par exemple des tâches somatosensorielles d'identification de différents patterns de figures on vient aussi d'identification de différents patterns je ne sais pas comment dire c'est moi en français mais patterns et des patterns auditifs ça veut dire que ces neurones avec la perte d'informations visuelles commencent à faire d'autres tâches c'est pour ça que c'est important savoir quelles tâches il faut et essayer de moduler ces tâches et comment vous allez les moduler c'est avec des signaux des stimulations électriques on avait au début de la thèse on avait proposé de faire un traitement optogénétique ça veut dire injecter un virus dans le cortex visuel et ces virus infectent les neurones et les neurones infectés répondent ou on peut exciter à ces neurones avec la lumière parce que le virus fait sensible à ces neurones à la lumière mais on avait vu des limitations dans ces techniques aussi on avait pensé que c'est plus humain ou plus proche pour un futur traitement pour l'humain une chose plus facile ça veut dire un traitement électrique mais pas invasif c'est un traitement et on peut générer un champ électrique sur le crâne sur le crâne et on peut moduler l'activité de ces neurones on peut les stimuler à différentes fréquences de stimulation si on localise par exemple les fréquences de communication des neurones parce que les populations des neurones pour se communiquer avec d'autres populations des neurones utilisent ondes et je ne sais pas si vous avez écouté que dans notre cerveau il y a différentes ondes par exemple l'onde d'alpha l'onde d'bêta si on peut identifier avec quelle onde ou quelle bande de fréquence se communique ces groupes de neurones on peut estimuler ces groupes de neurones en même temps qu'on fait l'entraînement visuel pour associer l'entraînement visuel avec l'activité électrique des neurones et l'autre traitement qu'on va proposer parce que c'est l'entraînement visuel et les stimulations électriques l'autre traitement c'est un traitement pharmacologique qui a démontré qu'il facilite l'effet de plasticité en animal plus âgé d'accord et alors où est-ce que vous en êtes dans cette recherche-là est-ce que vous avez oui vous sentez déjà des premiers résultats ou alors des obstacles vraiment que vous n'arrivez pas à dépasser normalement moi mon champ de tout c'est l'électrophysiologie j'étude l'électricité des neurones ou d'un groupe de neurones on avait pensé qu'on peut étudier ce processus de plasticité avec la latence de la réponse ça veut dire combien de temps c'est nécessaire pour évoquer une réponse des neurones après une stimulation visuelle mais on avait vu que non c'est pas ça il n'y a pas de change avant après la part de la vision monoculaire on avait essayé aussi l'amplitude de la réponse mais on avait proposé à notre modèle que c'est l'étude des sondes des bandes de fréquence des sondes des bandes de fréquence c'est ça et là-bas on avait vu on peut déterminer ça c'est le premier résultat qu'on a déjà présenté et je vais présenter le mois prochain à Vienne aussi et c'est que ce processus de plasticité dans les souris et après la perte de vision monoculaire c'est un change entre l'information visuelle et auditif au niveau de la bande de fréquence bêta on sait maintenant que la bande de fréquence c'est impliqué dans ce processus de plasticité alors on sait que notre Diane je ne sais pas comment dire pour oui oui ça vous donne un indice précieux pour analyser la suite on est arrivé à ça la dernière partie c'est la plus intéressante je ne sais pas si on peut moduler ce processus merci Antonio merci beaucoup pour ces explications alors on va entrer dans un tout autre domaine avec votre travail Théodora qui concerne donc la pharmacie et les soins pharmaceutiques mais voilà on va écouter aussi votre présentation comme ça on pourra en discuter après bonjour Théodora peux-tu te présenter en quelques mots je m'appelle Théodora Merenda je suis diplômée pharmacienne et j'ai ensuite suivi le certificat d'université en base vision de l'UMONS et des amis des aveugles et je réalise actuellement une thèse dans le service de pharmacie clinique de la professeure Stéphanie Patrice dans le cadre de la chaire UMONS des amis des aveugles quel est le titre exact de ta thèse ma thèse s'intitule soins pharmaceutiques à destination des patients déficients visuels développement et structuration de procédures officinales Mais pourquoi le pharmacien doit-il adapter les soins pharmaceutiques aux patients déficients visuels ? Eh bien la prise des médicaments peut comprendre des risques et ces risques sont d'autant plus importants pour les personnes déficientes visuelles en effet la déficience visuelle peut impacter la capacité à prendre et utiliser des médicaments en toute sécurité que ce soit au niveau de leur identification de leur administration ou de leur gestion de manière globale Et cela concerne beaucoup de patients ? L'Organisation Mondiale de la Santé estimait qu'en Belgique en 2022 une personne sur 100 était malvoyante et une personne sur 1000 était aveugle Il faut également noter que de nombreuses personnes âgées qui ont de multiples pathologies et qui sont polymédiquées c'est-à-dire qui prennent plus de 5 médicaments par jour ont également une déficience visuelle ce qui va complexifier un peu plus la tâche Et donc concrètement quel est l'objectif de ta thèse ? Alors l'objectif global de ma thèse est d'améliorer les pratiques des pharmaciens d'officine pour favoriser le bon usage des médicaments par les patients déficients visuels et les patients âgés polymédiqués nouvellement déficients visuels Quelles sont les problématiques relatives à ta recherche ? Alors j'ai rapidement pu identifier trois problèmes majeurs au début de ma thèse Tout d'abord la méconnaissance concernant le degré de déficience visuelle à partir duquel les patients commencent à éprouver des difficultés liées aux médicaments Ensuite le manque de formation et de recommandations à destination des pharmaciens d'officine et des médecins Et enfin l'absence d'un outil à destination des professionnels de la santé résumant les médicaments à risque pour les patients déficients visuels Alors dans un premier temps j'ai mené une étude de simulation de la déficience visuelle dans laquelle je demandais à des volontaires sains de porter des lunettes simulant les différents degrés de déficience visuelle Cette étude m'a permis de déterminer la population cible c'est-à-dire le degré de déficience visuelle à partir duquel il devenait complexe voire impossible d'identifier des boîtes et de lire des notices des dates de péremption et des postologies de médicaments Ensuite il y a une part importante de recherche qualitative dans ma thèse puisque j'ai mené des entretiens semi-directifs auprès de diverses populations des pharmaciens d'officine des médecins et également des patients afin d'explorer leur vécu de la déficience visuelle ainsi que d'identifier leurs besoins et attentes face à cette problématique Ces études ont permis l'élaboration de recommandations générales sur la prise en charge des patients déficients visuels et d'identifier une solution pour améliorer la prise des médicaments par ces patients l'utilisation de produits d'assistance Pour explorer plus en profondeur cette piste des focus group c'est-à-dire des entretiens de groupe avec des pharmaciens d'officine ont été conduits afin d'évaluer leur opinion concernant l'utilisation des produits d'assistance dans la pratique officinale Ces focus group ont également permis l'élaboration de recommandations sur les produits d'assistance J'ai également effectué une analyse des notices de médicaments commercialisés en Belgique afin d'identifier tous les médicaments qui présentent une toxicité oculaire Cette analyse a abouti à la création d'un outil d'aide à la prescription et dispensation des médicaments à risque pour les patients déficients visuels Ces recommandations et outils ont ensuite été validés ou sont encore en cours de validation par un panel d'experts dans le domaine C'est ce que l'on appelle la méthode DELFI Et enfin la dernière étape de ma thèse est d'implémenter ces recommandations et outils dans la pratique officinale à l'aide d'un projet pilote qui devrait débuter cet été Merci Théodora pour ces explications Avec plaisir Merci Théodora Merci, merci Moi je trouve que votre travail il illustre bien ce dialogue entre le terrain et la recherche parce que j'ai le sentiment que vous avez pu votre travail a permis vraiment de pointer des besoins qui étaient bien concrets bien réels auprès des personnes déficientes visuelles auprès des pharmaciens aussi qui étaient finalement assez démunis dans l'accompagnement et qui le sont sans doute encore puisque j'entends qu'il n'y a pas de formation prévue spécifiquement etc Dans la première phase de votre travail qui est l'élaboration de ce groupe cible quel a été le constat en fait à partir de quel moment on se dit que la lecture de la notice tout un chacun qui peut déjà être compliquée pour tout un chacun à partir de quand elle devient vraiment problématique voire dangereuse Oui donc en fait dans cette étude il y avait pour résumer quatre grandes parties donc l'identification des boîtes de médicaments la lecture des notices effectivement mais également la lecture des dates de péremption et des posologies des médicaments donc pour la partie sur l'identification des boîtes on a pu identifier que des problèmes apparaissaient à partir de la déficience visuelle sévère concernant la lecture des notices et des dates de péremption là c'est un peu plus tôt c'est à partir de la déficience visuelle modérée en ce qui concerne la lecture des posologies c'était beaucoup plus variable parce que ça dépend de divers paramètres qui sont propres notamment à la personne Oui et qu'est-ce qui existe aujourd'hui en matière d'outils d'assistance en fait et qui pourraient aider les personnes donc en termes de produits d'assistance donc on a tout d'abord les seméniers donc les seméniers classiques que les pharmaciens utilisent déjà dans leur pratique mais également des seméniers électroniques qui eux ne sont pas encore utilisés donc qui vont amener un rappel sonore ou visuel pour que le patient prenne ses médicaments on a également des lecteurs de glycémie donc des lecteurs pour prendre l'attention ou des termomètres qui vont permettre de donner une indication vocale et on a également tout ce qui est lecteurs notamment les lecteurs d'étiquettes donc ça se présente sous la forme d'un stylo avec une petite étiquette en relief autocollante et donc on va pouvoir enregistrer une information sur le stylo qui sera associée à cette étiquette et donc ça va permettre d'avoir une information vocale donc ça ce sont les ergothérapeutes qui les utilisent couramment dans leur pratique et qui les inclut en fait dans le quotidien de ces personnes par exemple pour identifier des boîtes de conserve et moi je me suis dit que ça pourrait être intéressant aussi dans le domaine pharmaceutique par exemple pour que le patient puisse identifier ses boîtes de médicaments oui c'est ça ce sont des produits d'assistance qui existent de manière générale mais pas forcément spécifiquement en matière de soins pharmaceutiques donc ils sont pas forcément connus des pharmaciens ces outils là pas du tout à part les semeniers oui c'est ça et donc oui j'imagine que dans les recommandations que vous avez pu déterminer pour les pharmaciens ça fait partie de ces recommandations l'utilisation de ces outils là il y avait d'autres recommandations oui que vous pouvez nommer oui donc il y avait ce volet là donc concernant les produits d'assistance il y avait dans ce volet également des recommandations concernant les schémas de médication donc c'est un schéma qui reprend l'ensemble du traitement avec la posologie donc des recommandations sur finalement comment adapter ce schéma pour qu'il soit plus accessible aux patients déficients visuels et puis on avait un deuxième volet de recommandations qui sont des recommandations plus générales pour la prise en charge de ces patients dans les officines notamment en termes d'identification de communication ou même de soins pharmaceutiques donc en termes de soins pharmaceutiques finalement comment le patient pourrait reconnaître ces boîtes outre le lecteur d'étiquettes que j'ai déjà cité par exemple par la couleur si le patient est capable d'identifier encore les couleurs de savoir que la boîte rose c'est le médicament du matin et la boîte orange c'est le médicament du soir par exemple pour la communication le fait de s'adresser directement à la personne si elle est accompagnée ça c'est quelque chose qui ressortait beaucoup aussi dans les entretiens donc voilà oui et alors ce que vous expliquez dans la vidéo c'était aussi que vous avez pu établir un outil d'aide à la prescription parce que c'est vrai que le rôle du pharmacien est évidemment de délivrer les médicaments prescrits par les médecins mais aussi de vérifier que les médicaments ne se contradisent oui ne se contradisent pas et qu'il n'y ait pas de toxicité par rapport à la santé oculaire comment se présente cet outil là en fait c'est une espèce de tableau qui reprend l'ensemble des médecins enfin voilà comment se présente cet outil là donc en fait c'est un fichier PDF avec un tableau donc le tableau reprend la classification ATC donc en fait c'est par système donc par exemple le système cardiovasculaire avec la classe de médicaments la molécule impliquée et puis on va avoir donc les effets de toxicité oculaire pour cette molécule ou pour la classe et les conduites à tenir s'il y en a puis on a également un deuxième tableau qui concerne les formes pharmaceutiques donc par exemple tout ce qui est dispositifs d'inhalation ou les sirops qui vont être plus compliqués aussi à utiliser pour ces personnes oui oui je comprends et dans la dernière partie de votre thèse donc c'est ce fameux projet pilote que vous voulez installer dans les prochains mois qui est donc la mise en place de ce processus auprès des pharmaciens des pharmaciennes voilà quels sont les points d'attention par rapport à ce projet pilote comment vous allez le mettre en place et qu'est-ce qui peut-être voilà pourrait faire obstacle ou quelles seraient les difficultés à la mise en place alors la difficulté c'est d'avoir les pharmaciens qui vont accepter de participer à mon projet et qui vont s'ils acceptent s'y tenir et faire ce qui est demandé donc ça c'est la plus grosse difficulté donc l'idée ce serait d'abord de leur dispenser une petite formation pour qu'ils aient voilà une idée de ce qu'est la déficience visuelle une idée de ce qu'on attend d'eux dans le projet de leur mettre à disposition bien évidemment les outils les recommandations que j'ai pu établir durant la thèse mais également toute une série d'autres informations qui pourraient leur être utiles l'idéal ce serait de regrouper tout ça sur la page web du service de pharmacie clinique de l'université de Mons pour que les pharmaciens aient un accès facile aux informations aux outils et aux liens des questionnaires qu'ils devront remplir et puis sur une période d'environ six mois en fonction de la date de début du projet les pharmaciens devront recruter les patients et les prendre en charge de manière adaptée sur base des recommandations de la formation etc et puis moi par la suite je pourrais aller donc évaluer d'une part les stratégies d'implémentation et d'autre part si c'est possible l'impact des interventions des pharmaciens auprès des patients oui oui beau challenge merci Théodora je voulais profiter de votre présence aussi pour que vous puissiez témoigner parce que vous avez effectué le certificat universitaire en base vision après vos études de pharmacie et justement pourquoi vous l'avez effectué et puis qu'est-ce que ça vous a apporté en quoi il consiste donc en fait il était composé de différents modules qui traitent tous évidemment de la déficience visuelle il y avait un module plus axé ophtalmo un module ergo un module sur la formation des chiens guides par exemple et donc pour ma part sur le plan théorique ça a permis d'enrichir mes connaissances d'abord sur ce domaine que je connaissais finalement très peu avant de commencer ma thèse j'ai pu comprendre comment on catégorisait cette déficience visuelle comme le docteur Depasse l'a très bien expliqué tout à l'heure j'ai pu apprendre aussi que ces personnes développaient des systèmes compensatoires comme le toucher donc etc et puis sur le plan plus pratique puisqu'on avait des stages également à effectuer durant ce certificat j'ai pu donc suivre des consultations en ophtalmologie avec le docteur Depasse spécialement dans le domaine de la base vision ce qui m'a permis de voir un peu comment ça se déroulait et également de mettre en place mon étude de simulation de la déficience visuelle j'ai pu également suivre des ergothérapeutes voir comment elles réalisaient leur bilan de voir comment elles abordaient aussi le contact avec ces personnes ce qui m'a permis donc de m'inspirer aussi pour la mise en place de mon étude auprès des patients et c'est grâce aux ergothérapeutes aussi que j'ai pu apprendre sur les produits d'assistance et mettre au point mon étude également donc ça m'a beaucoup servi finalement pour mettre en place les études de ma thèse merci beaucoup merci beaucoup Théodora et bonne continuation alors on va passer votre travail Vincent Stragier on passe du domaine de la pharmacie à celui des polytechniques et de l'intelligence artificielle alors voilà donc vous êtes ingénieur civil spécialisé en électricité je propose qu'on écoute aussi votre vidéo de présentation bonjour Vincent quel cursus as-tu suivi ? j'ai fait des études d'ingénieur civil en électricité pour quelles raisons ? je pense que c'est parce que depuis tout petit j'ai la curiosité de voir comment les objets fonctionnent et j'ai eu envie d'en savoir plus sur le sujet que fais-tu en ce moment ? à l'heure actuelle je fais une thèse pour les amis des aveugles quel est ton sujet de thèse ? le sujet de ma thèse est un assistant intelligent pour les personnes déficientes visuelles pourquoi un assistant ? dans la pratique il existe de nombreux outils d'assistance qui ne sont pas toujours très faciles à utiliser donc l'idée est de créer un agent interactif un peu à l'instar de Siri qui permettrait d'utiliser ces outils de manière beaucoup plus intuitive comment cela fonctionne-t-il ? l'idée est d'utiliser les grands modèles de langage afin de comprendre les requêtes des utilisateurs et de pouvoir utiliser les bons outils qu'entends-tu par grands modèles de langage ? les grands modèles de langage ce sont des modèles comme ceux utilisés par Tchatt-EPT et en quelque sorte il faut les voir comme des correcteurs orthographiques surpuissants merci merci Vincent alors c'est vrai que l'intelligence artificielle on en parle beaucoup pour l'instant elle fait débat et je lisais encore un commentaire d'un philosophe hier qui estimait que justement les évolutions possibles sans doute l'évolution des prochains mois et des prochaines années dans l'intelligence artificielle concernerait justement la création d'assistants personnels c'est bien de ça dont il s'agit ici en fait comme vous dites dans la vidéo il existe déjà des outils des développements d'assistants et en quoi ils sont difficiles à utiliser dans le domaine de la basse vision oui tout à fait donc il existe une multitude d'outils qui sont gratuitement accessibles etc mais en général le problème qui se pose en fait aux utilisateurs déficients visuels c'est qu'il faut apprendre avant tout à manier leur smartphone leur ordinateur pour pouvoir utiliser ces différents outils alors qu'en général les personnes déficientes visuels qui sont la majorité dans notre population sont déjà âgées et n'ont pas eu nécessairement cette éducation à la technologie ce qui revient ce qui fait un peu un rappel à ce que Thierry a dit il y a une fracture au niveau du numérique qui est très importante à ce niveau là et qui effectivement freine un peu l'accès à ces outils d'assistance et donc l'idée c'est de créer un assistant qui va agir comme le cerveau humain qui va essayer d'élaborer des petits outils plus simples à utiliser qui vont pouvoir se greffer sur des outils existants ou donc l'idée c'est de garder effectivement les outils existants qui dans la grande majorité des cas fonctionnent suffisamment correctement mais d'avoir une interface qui est beaucoup plus intuitive on a déjà des assistants vocaux qui existent ne serait-ce que Siri Google Home etc qui nous permettent de déjà utiliser de manière vocale certains outils mais dans la plupart des cas il est nécessaire d'apprendre certaines commandes qui sont spécifiques ce qui est déjà plus compliqué parce qu'on peut oublier les commandes s'il y a énormément d'outils à utiliser donc l'objectif ici c'est de se dire on va utiliser les facultés de ces modèles d'intelligence artificielle qui sont les modèles de langage afin qu'ils puissent directement comprendre la demande de l'utilisateur sans avoir besoin que l'utilisateur ne s'adapte à cette interface et donc diminuer la charge cognitive au niveau des utilisateurs oui c'est ça donc cet assistant puisse déjà lui-même analyser la situation pour pouvoir y répondre de façon personnalisée en fonction de la personne mais quand on parle de modèles de langage ça reste fort abstrait pour moi une espèce de correcteur orthographique surpuissant ça veut dire quoi exactement donc les modèles de langage tels qu'ils sont entraînés actuellement ils apprennent en fait à poursuivre des phrases qui ne sont pas complétées donc l'objectif de ces modèles c'est uniquement d'avoir quelque chose qui se rapproche d'une réponse plausible il n'y a pas il n'y a pas d'intelligence vraiment pure et dure derrière ça c'est uniquement des événements statistiques qui font que les mots qui arrivent quand vous utilisez chat GPT etc sont les mots qui sont simplement les plus probables ici on peut se servir de ça évidemment pour extraire les informations qui nous intéressent directement au lieu d'avoir des patterns spécifiques qu'on cherche à rechercher classiquement dans les assistants classiques et comment la personne va pouvoir interagir avec l'assistant c'est vocalement tactilement tout est envisageable tout est envisageable mais l'idée principale ce sera d'avoir quelque chose qui soit vocal simplement parce que c'est le plus simple dans un premier temps maintenant c'est pas toujours l'interface qui est privilégiée par les utilisateurs donc il sera nécessaire évidemment d'avoir des études utilisateurs à ce niveau là parce qu'on n'a pas toujours envie de parler pour interagir avec les différents outils donc voilà il nécessite quand même d'avoir d'autres solutions que uniquement la voix oui vous voulez dire qu'il y a des situations où c'est pas évident de parler avec l'outil ou bien soit il y a beaucoup de bruit et l'outil de toute façon ne comptera pas soit on est dans un endroit où on est en public et on n'a pas envie que tout le monde entende qu'on veut utiliser tel ou tel outil si c'est un outil par exemple qui permet de reconnaître une personne bon c'est pas toujours bien vu de dire voilà j'aimerais bien savoir qui est en face de moi mais donc l'outil serait capable d'audio décrire une scène enfin un environnement identifier des personnes l'idée est de pouvoir combiner toutes ces techniques là pour arriver à une audio description concrètement c'est ça ? moi mon travail se contente plutôt sur le côté interfassage de l'utilisateur avec les différents outils effectivement ce qu'on appelle du captioning donc c'est vraiment ajouter des sous-titres à différentes scènes c'est déjà des technologies qui existent et pour lesquelles il y a déjà des modèles d'intelligence artificielle qui existent et qui utilisent des architectures qui sont un peu équivalentes aussi aux modèles de langage d'accord oui il y a une certaine je veux dire intersection entre ces deux technologies et effectivement c'est une technologie qui est intéressante et aujourd'hui est-ce qu'il y a une chance que votre recherche débouche sur un produit qui améliore le confort des personnes en déficience visuelle ? dans l'immédiat de ma recherche peut-être pas parce que ça demande énormément en fait de puissance de calcul pour utiliser les grands modèles de langage il y a des modèles qui sont plus petits mais ils ne sont pas suffisamment performants pour dire de les utiliser dans ce cas-là ils ne sont pas assez précis et ils font beaucoup d'erreurs maintenant il y a déjà des technologies qui sont sur le marché qui utilisent ce type de modèle donc je pense notamment aux outils développés par OpenAI avec Be My Eyes donc là ils ont un assistant virtual volontaire qui utilise ce genre de technologie pour pouvoir justement interagir avec une personne déficiante visuelle une image et avoir des retours en forme de texte pour décrire une scène etc. pour donner différentes informations Merci merci beaucoup mais je vraiment voilà c'est super intéressant de comprendre vos domaines de recherche et avant de de vous passer la parole pour si vous avez des questions à poser à ces trois personnes là qui sont devant vous ou bien à Fanny Depasse et Thierry Vermeren moi je voulais juste peut-être conclure sur le fait que oui il y a quelques choses que je retiens pour avoir travaillé depuis quelques semaines à vos côtés au contact de vos expertises et puis de autour de la base vision c'est que bien sûr la base vision c'est un enjeu sociétal mondial dont on ne parle pas suffisamment ou dont on parle mal et qui reste mal compris du grand public qui reste mal compris et déconnecté de l'innovation et de la technologie et parfois de la recherche aussi et donc je retiens aussi que c'est intéressé à la base vision et à la situation des patients c'est activer tout un réseau interdisciplinaire qui doit se coordonner pour aller vers un accompagnement plus humain plus constructif plus accessible et favoriser par là le bien-être et le confort des personnes déficientes visuelles mais j'en profite pour vous remercier pour votre confiance Anne-Emilie de Cleve et toute l'équipe et je ne sais pas si parmi le public vous avez des questions à poser à quel intervenant mais nous sommes à l'écoute ah une main se lève la première la plus téméraire ah oui bien sûr il faudrait merci je voudrais demander plutôt au biologiste si on est plus près de réparer un oeil qui ne fonctionne pas ou un cerveau qui ne fonctionne pas puisque la vision a deux côtés est-ce que technologiquement on a plus facile avec l'un avec l'autre ce qui serait déjà une avancée pour conseiller c'est c'est une question vraiment complexe réparer un cerveau qui ne marche pas c'est je pense qu'on va arriver à mars avant qu'il fasse ça et peut-être à l'autre côté du système solaire et mais comment j'ai dit il existe déjà des technologies depuis 2014 John Hopkins dans l'hôpital et 12 hôpitaux aussi aux Etats-Unis ont déjà une technologie qui est l'emploi rétinien pour remplacer ou réparer un oeil qui ne voit pas mais c'est vrai que ce n'est pas standardisé c'est notre objectif c'est un objectif qu'on pense dans le futur une fois que c'est totalement standardisé une technologie pour remplacer l'appareil un oeil il faudra aussi enseigner oui enseigner le cerveau montrer le cerveau comment réinterpréter cette information que les nouveaux implantent je ne sais pas peut-être un oeil complet fait en imprimant 3D je ne sais pas mais c'est les prochains steps qu'il faut faire c'est pour ça que si on le fait à l'avance dans le futur on aura déjà cette recherche faite merci pour la question moi je n'ai pas du tout un point de vue optimiste sur la réparation de l'œil humain parce que l'œil et la rétine dont tu parles un point de vue et la rétine de l'œil et la rétine